Dans le désert israélien, une petite ville pourrait devenir capitale. Yerouham, dans le Negev, est devenu spécialiste d'une technologie bien particulière. C'est le premier incubateur de cannabis médical du pays. Mon rêve est de faire de Yerouham la capitale du cannabis médical en Israël. Un endroit qui possède à la fois l'industrie et la technologie, ainsi que la recherche et le développement pour cela. Depuis une dizaine d'années, l'usage thérapeutique du cannabis est très populaire dans l'Etat hébreu. Il est particulièrement utilisé pour soigner de nombreuses maladies graves ou encore des stress post-traumatiques chez les militaires. Selon les données du ministère de la Santé, l'Etat hébreu aurait importé 22 tonnes de cannabis médical en 2021, un import qui pourrait se voir diminuer grâce à la ville de Yerouham. C'est le premier incubateur au monde dans le domaine du cannabis. Il existe des centres de recherche dans le monde, mais pas de ce type. Notre modèle est l'un des premiers au monde et sa mission est de réunir tous ceux qui ont des idées sur la manière d'améliorer le traitement du cannabis dans le domaine. Toute la recherche et le développement des produits ont lieu ici, à Yerouham. De par son climat très ensoleillé, 50 hectares ont été alloués à cette affaire. Une petite ville qui veut devenir grande dans leur verre, deux usines fabriquant des produits non médicaux à base de cannabis devront s'y installer dans les prochaines années. Ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants. Je sais que ça sera bénéfique. Cela pourrait potentiellement amener des gens à Yerouham. En Israël, 220 chercheurs et près de 100 start-up sont dédiés au cannabis médical, un écosystème florissant qui aurait bénéficié de 60 millions de dollars, soit environ 53 millions d'euros d'investissement ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.